Bonjour à tous, on va essayer Immortal Redneck, un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en bêta pour l'instant, qui est une petite démo pour la presse en fait. Et c'est une sorte de mélange entre Save Sam, avec un FPS bien bourrin dans l'Egypte, avec du rug-like. Donc on va voir clairement à quoi ça ressemble. Ok, premier étage. Donc du coup, je pense qu'il faut que je pète tout ce que je trouve, ou il y aurait de l'ordre dedans, mais apparemment il n'y a rien du tout. Ouais, donc on va éviter. N'importe. Une barre de vie. Ah ! Ok. On a le curseur qui change de couleur, comme dans Save Sam, donc, pour nous dire où on en est, niveau barre de vie de l'ennemi qu'on vise. Ça reprend même les grenouilles de Save Sam, quoi. Hop, hop, hop. Ah, j'ai plus de munitions, comment je vais faire ? Ah, j'ai un shotgun. Voilà qui est bien. Voilà, c'est bien plein de bugs, quand même. Hop. Il ne reste encore pas beaucoup d'ennemis, on voit la barre au-dessus. Voilà, encore un peu. Voilà. Il n'y a plus d'ennemis. Du coup, tout est ouvert. Ici. Ok, il y a un sous, là. Voilà. Donc, en gros, je choisis où est-ce que je vais, en fait. Dans quelle salle je veux aller, je trouve. Il faut faire un maximum d'argent, j'imagine, jusqu'à arriver. Alors, lui, c'est bon. Ah, il a connu qu'il vole. Ah, oui, mais oui, mais je ne pouvais pas faire grand-chose, là. Et donc, je m'en ai tué 35. Je n'étais pas du tout au sommet de la pierre, mais dis donc. Du coup, avec tout ce que j'ai récupéré, j'imagine que je peux... Ah, là, j'ai 290, je vais pouvoir améliorer tout ce que j'ai. Donc là, je ne peux pas, parce que je ne suis pas niveau 5 en attaque. Du coup, on va augmenter l'attaque. Hop, voilà. Je peux acheter la vache, là, c'est quoi ? Le skill actif, c'est invulnérabilité temporaire. 4 âmes, mais on ne peut sauter qu'une fois. Ah, parce qu'on pouvait double sauter. D'accord, je ne savais pas. Hop, on tape la défense. Voilà, c'est vraiment cool, le skill tree, là. Vraiment bien. Bon, bah, let's go, on y retourne. C'est très énervant, parce que du coup, je ne vois pas comment on fait pour avoir plus de munitions. Je pense que c'est le but du jeu, en fait. Surtout, c'est d'économiser ses munitions et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, on va essayer de faire ça, de ne pas faire n'importe quoi, ce serait bien. N'est-ce pas ? C'est quoi, ça ? Ah, vache ! Il fait avoir quand même un bleu. Un bruiti. Hop, voilà, ça s'est fait. Oh là ! Il est tirant bien, lui. Tricheur. Oh, non ! Ah là là, le boulet. C'est vraiment quoi ? C'est la vie. Ah oui, je veux bien augmenter la vie. Voilà, ça, c'est bien. Pas d'argent, toi ? Il y en a beaucoup qui ne lâchent pas d'argent, je crois. Un coffre, qu'est-ce que ça fait ? Ok. Oh, cool, cool. Encore un. Ah, les parchemins. Alors, les parchemins, c'est aléatoire. Oh, le gun. Oh ! Fucking OMS. Oh, à la place de l'argent, maintenant, j'aurai de la viande. Ça ne m'arrange pas. Oh, bah, lui, il n'a rien vu venir. Oh, non ! Ça réduit mes mouvements. Oh, l'horreur. Oh, je vais couvrir davantage. Décidément, mes parchemins, je n'ai que du truc mauvais, quoi. Il va falloir que je monte au milieu, là ? Mon dieu. Oh, bah, je n'en suis pas mal sorti, ça va. Bon, il faut que je refasse la même en face. Ok, on va re-sauter sur le milieu. Ouh. Oh, c'était pas trop mal. Voilà, on monte. Premier étage terminé. On va voir après ce que ça nous réserve. Donc, les unités sont plus fortes, mais par contre, on droppe plus de munitions et d'or. Ok. Mais genre, on ne peut pas se remettre de la vie ou quoi, non ? Non. Je veux la viande. Ouais. Putain, ils ne m'ont rien donné. Ils m'ont donné 4 points, quoi. Super. Je ne sais pas si vous entendez, mais le son déconne quand on commence à ne plus avoir de vie. Ah ouais, mais là, c'était impossible. Bon, on est allé loin quand même. Voilà, 66. C'est plutôt cool. Voilà, c'était Immortal Redneck. Alors, c'est une sorte de sérieux Sam qui mélange du roguelike, effectivement. Chaque salle vous demande de tuer de nouveaux ennemis, une nouvelle disposition de salle, etc. Il y a plusieurs salles différentes, types de salles différentes. Ça marche vraiment bien. Je trouve ça très, très intéressant. Je ne sais pas si sur la longueur, ça plaira. Je pense que sur Twitch, en tout cas, ça peut être sympa. Là, il n'y avait qu'une pyramide sur les 3 disponibles à la fin. Il faut vraiment que les pyramides soient différentes l'une des autres, sinon ça ne passera pas. Mais là, franchement, il y avait de quoi passer des heures dessus. J'ai déjà passé combien de temps là ? Pour cette vidéo de 5 minutes, j'ai passé 45 minutes à jouer sans tomes morts, en fait. Donc, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, surtout le système des parchemins. Je n'en ai pas eu beaucoup, ceci dit, mais j'ai bien aimé. L'arbre de compétence est riche, etc. Donc, pourquoi pas. Voilà, c'était Immortal Redneck, un jeu à suivre, je pense. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Salut tout le monde !